Musique Non, le sound design n'est pas simplement un mot fait pour se la raconter devant vos collègues à la pause café, c'est un vrai métier méconnu du grand public. On vous explique ? Pour faire simple, le sound design est une technique consistant à utiliser des éléments sonores pour créer un effet souhaité. Musique Ça peut être la voix, le son ambiant, les bruitages ou la musique. Il existe différentes sources de son. Par exemple, sur cette vidéo, je suis la voix off, c'est-à-dire que vous ne me voyez pas, mais vous m'entendez très bien. Si on prend les choses sous un autre angle, maintenant, vous me voyez et vous m'entendez très bien, je suis le son direct ou le son in. Il existe aussi le son ambiant. Là, c'est compliqué de vous expliquer le son ambiant, mais vous avez compris ? Il est aussi sonore que ça coûte ? Qu'est-ce que c'est que cette voix ? Rien. Comme quoi, c'est facile de vous transporter dans différentes ambiances selon l'illustration sonore ajoutée. En bref, ce sound design, c'est ce qui va immerger les spectateurs dans votre vidéo. Alors ne le négligez pas, que ce soit par une musique, un son ambiant ou encore la voix off. Ça y est, une minute est écoulée, il est déjà temps de vous laisser. Allez, un petit dernier pour la fin ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada